Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À Cardinal, il compte! C'est parti! Si je me trompe, c'était les trois en avantage numérique. Oui, effectivement, tu ne te trompes pas, mon cher Vincent. Cardinal prend son temps, rejoint Lawrence, transversal à Fauchon. Fauchon est tir, ça trouve le gardien. Retour! Et compte! En avantage numérique! Justement, je crois que c'était un avantage numérique. Et le tir de Fauchon, dirigé au filet. Gendron, installé dans la zone payante, prend le retour de lancée. Comme tu l'as dit, son 15e de la saison pour Alexis Gendron. Ça lui fait un deuxième match de suite avec un but pour le numéro 12 de l'armada. Retourne à Beaudoin. Beaudoin, un tir. Ça a touché le poteau, un tir qui avait des yeux. Sans l'ombre d'un doute. La Denis veut pousser vers Gendron. S'est réussi, il va tenter de s'amener un tic-coude! Il voulait le lancer en échappé. Regardez le travail du numéro 18. La rondelle est un peu loin, mais il plonge sur la patinoire pour être en mesure de contribuer à cet échappé d'Alexis Gendron. Quel bel deuxième effort de la part de Mickaël Denis. Le tir de Gendron, côté de la mitaine. Un bon tir mave. La quatrième puissance qui a joué pour les Wildcats, Yvan Barbachel. Oui, on s'appelle de lui, Maxime, qui est celui des traces de son frère, empêché par les Rangers. Roi, vert, Kulikov, un tir. Il compte! C'est 4-1! Alexis Kulikov obtient un premier point en 17 matchs. 17 matchs, un deuxième pour lui. C'est un but qui provient de ton quatrième trio. Et ça, c'est pas inespéré, mais presque, pour Bruce Richardson. Lonsbury, un tir, c'est bloqué par la jambière gauche de Gravel. La Rose encaisse le contact de Mercier. Et la McPhee saute sur la rondelle libre, passe soulevée vers Lonsbury. Et ensuite, La Rose s'est perdue, mais ça rejoint son équipier qui était là, Alexis Brisson. La Rose vers Fauchon, il va s'échapper! Fauchon est le seul! Fauchon est le coup! Il s'est positionné entre les défenseurs pour avoir une allée, être en mesure de bien avoir un corridor. C'est le mot que je cherchais pour se diriger vers le filet. Il s'est vraiment positionné derrière Anthony Hamel, tout près de la ligne bleue. Et quel tir bas! Côté bouclier qui déjoue Vincent Fillon. Fauchon, un tir qui est bloqué par Hamel. Peut-être que finalement, il a entendu ce que tu viens de dire, Vincent. Tant mieux s'il n'a pas abandonné. Cardinal, fin de la remise. Lawrence, son tir qui est bloqué par le bouclier de Steinman qui ava ça dans le filet protecteur. Édouard Gravel. Sa remise rejoint Jonathan Fauchon. Il décide de passer entre les deux cercles. Fauchon, fin de remise. Il va décider de rentrer avec le disque. Fauchon, à Denis Paule. Florence écoute! Quel jeu, 7 points! Et c'est complètement... Jonathan Fauchon qui se moque de la couverture de Jonas Tybel. Et Mickaël Denis qui sert un peu de pivot sur la dernière séquence. Josh Lawrence, les deux patins, tout près de la peinture bleue. Il n'a qu'à pousser cette rondelle dans une cage laissée libre par Vincent Fillon.